du tout alors contraire ça donne ça donne la confiance d'avoir gagné de des joueurs à l'esprit libre pas de problème au niveau athlétique au niveau physique non mais c'est ce qu'on veut mettre en place depuis le début après on a eu du mal à être de nouveaux joueurs qui sont arrivés on a eu du mal à être cohérents dans le jeu on était solide défensivement toujours mais on a eu du mal à aller de l'avant on ne faisait pas bien ensemble voilà le pressing on ne faisait pas bien ensemble où il y avait toujours des lignes qui étaient un peu trop espacées dans la profondeur dans la largeur c'était pas très très bon voilà les joueurs c'est eux qui jouent j'aurais dit avant le match c'est que c'est vous qui jouez c'est vous qui devez communiquer c'est vous qui devez articuler votre pressing ensemble voilà ils ont bien fait et je pense qu'ils ont pour du plaisir à faire les efforts ensemble référence ça veut rien dire c'est c'est ce que j'attends de ce que j'attends de l'équipe c'est que voilà qu'on soit capable de rééditer le plus souvent possible des prestations comme ça mettre être capable de mettre d'intensité de la récupération du ballon de l'intensité dans nos transmissions dans dans les appels dans la justesse du jeu qu'on a pu avoir on a eu des très bonnes séquences le but il est super bien amené bien construit on s'est créé des situations on a eu des occasions on était dangereux ce coup de pierre était il faut qu'on continue à s'améliorer dans ce secteur là ouais mais sinon mais il a joué derrière les deux attaquants en numéro 10 et puis il s'est bien il s'est bien projeté vers l'avant il a fait les bons choix il a très bien tiré dans l'ensemble des coups de pierre était ce que j'attends de lui c'est ça que ce soit lui que ce soit tous les joueurs le niveau de jeu leur niveau de jeu individuellement il faut que ce soit meilleur pour un collectif meilleur il peut jouer là et peut jouer dans notre registre aussi il peut jouer sur un côté si on joue de ligne de quatre il est capable de jouer plus haut sur un côté il a des jambes pour pouvoir déborder pour pouvoir mettre des bons ballons à lui de de monter son exigence et ses performances ce qu'on les reste quand on les a perdus ces points c'est fini aujourd'hui on a 11 points on est par rapport à en avance c'est maintenant on n'est qu'à la sixième journée il faut continuer à être performant et à rester solide comme on peut l'être et être capable de créer du jeu pour se créer des situations ça qui m'a rendu en colère parce que les trois derniers matchs que ce soit à reims saint-etienne et puis strasbourg on a manqué de justesse de les qualités offensivement voilà c'est un secret d'occasion tu peux pas gagner de match non il est très très bien et très très bien il a envie de il a envie de de faire des bonnes choses il est très généreux dans dans l'effort il n'a pas été récompensé comme tu l'as dit samedi il aurait mérité de marquer c'est ce qui continue il va il va y arriver j'ai aucun doute à ce niveau je savais que si on les alimentait bien ils allaient ils allaient se créer des occasions et marquer des buts c'est ce qui s'est passé avec gaëtan ça a manqué de le faire avec avec andy et j'espère qu'il va il aura son compteur demain mais pour les attaquants c'est toujours un ça donne encore plus de confiance quand tu quand tu marques des buts quand tes buteurs que tu as envie de que ton compteur il avance déjà quand déjà il faut gagner on a un match important demain nîmes ça sera dimanche ce sera notre une autre histoire non mais c'est là c'est la réalité moi je j'ai un match important demain à aller gagner c'est ce qui m'a qui m'importe le plus c'est pas c'est pas le derby c'est demain c'est demain le match le plus important et demain coûte si on est capable de de mettre les mêmes ingrédients qu'on a mis samedi entre nice alors on peut être on peut être dangereux aussi à l'extérieur oui mais il faut remettre les mêmes ingrédients la difficulté de sport de haut niveau c'est d'être d'être constant les performances et ce que j'attends de l'équipe c'est cette constance là non non parce qu'on n'en parle pas du derby moi moi ce qui m'importe c'est c'est tennis et Caen après gagnant ces deux matchs là si on est capable de le faire c'est à gagner un déjà si on gagne si on arrive à remener une victoire de Caen ça peut être un match facile parce qu'il y a une équipe coriace en face qui a chamboulé beaucoup son effectif et qui a de la qualité dans le domaine offensif et ça va pas être un match tout repos de même à nous de faire un gros match si on veut si on veut ramener des points de là bas je t'en parlerai je t'en parlerai jeudi aujourd'hui aujourd'hui je vais pas te parler de Nîmes moi ce qui m'importe c'est quand c'est pas à Nîmes c'est quand mais l'année dernière c'était pareil l'année dernière on avait joué Toulouse on avait joué à Dijon on avait perdu les deux matchs les deux premiers matchs à l'extérieur on les avait perdus on s'est fait accrocher contre Strasbourg à la maison voilà on avait gagné notre première victoire extérieure c'était à 3 avant avant les gros les gros cylindrés du mois de septembre c'était Paris Monaco Nice on avait gagné c'est là qu'on avait qu'on avait commencé notre notre série d'invincibilité non mais aujourd'hui on a fait au niveau comptable c'est bien ce qu'on fait maintenant il faut il faut avoir bien sûr il faut qu'on ait l'ambition de gagner les matchs pour rester dans le haut du classement après on sait pertinemment qu'il y a des effectifs aujourd'hui ils sont pas au niveau et ils vont récupérer leurs blessés Monaco Marseille qui n'ont pas les mêmes moyens que nous mais à nous de les inquiquiner et je connais cette ambition là de vouloir faire une meilleure saison que la saison dernière et ça passe par des victoires et des victoires à domicile d'abord si on veut se mettre plus performant que l'an dernier on a gagné que cinq matchs à la maison là on vient de faire une victoire on va pas on va pas sauter au plafond il faut rester épis sur terre et continuer à travailler comme on le fait en cherchant à être encore plus efficace oui c'est oui bien sûr à Yongo qui centre et à Guillard qui frappe mais ce que je leur demande tout le temps c'est d'accompagner nos attaques de bien animer les couloirs quand on joue dans ce schéma là bien sûr que quand tu as tes ailes qui qui volent pas tu n'es pas performant et bien sûr que ce soit eux après après tous les domaines il faut que tout le monde soit meilleur comme je t'ai dit tout à l'heure il faut que tout le monde ait envie d'être meilleur tout le temps pour amener pour amener l'équipe à être bonne